Le Labrador appartient à ce groupe de races canines dont les origines sont encore controversées. L'absence de certitude a conduit à diverses théories. Mais l'hypothèse qui domine désigne l'île de Terre-Neuve, au Canada, comme lieu d'origine de la race. Les premiers témoignages sur l'existence de chiens, aux caractéristiques semblables à celles des chiens actuels, remontent aux premières années du XIXe siècle. On les appelait « chiens de Saint-Jean ». On les utilisait aussi bien pour la chasse que pour le sauvetage en mer, parce que c'était d'excellents nageurs. Il est très probable que le chien de Saint-Jean était le résultat de croisements entre le chien de Terre-Neuve, autre race originaire de l'île canadienne, célèbre pour sa taille et ses qualités de nageur hors pair, et des chiens de chasse plus petits, proches du pointaire. Ces croisements et le climat rude de l'île de Terre-Neuve contribuèrent à la sélection d'un chien robuste et résistant, aux poils épais et imperméables, désireux d'aider l'homme et ayant des prédispositions naturelles à la natation. L'histoire récente du Labrador se déroule par contre entièrement en Angleterre, où entre le XIXe et le XXe siècle, l'habileté et la passion des éleveurs anglais a conduit à la naissance de la race que nous connaissons bien aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada